Joachim, parle-nous un peu de ton adaptation dans cette première saison en pro en tant que professionnel avec le BFC. Comment ça se passe pour toi actuellement ? Ça s'est très bien passé. J'ai vite été mis à l'aise par les coéquipiers, le staff, par le premier staff et le second staff que je connaissais déjà. J'ai commencé à faire des groupes dès les premiers matchs. Je me suis entraîné dès le début de saison. J'ai pu observer, bien observer, parce que je crois que j'ai fait sept ou dix matchs, peut-être même sans jouer et j'observais beaucoup et j'étais à l'écoute, je travaillais bien la semaine et quand j'ai eu ma chance, j'étais prêt puisqu'on m'avait conditionné à être prêt, on m'avait bien adapté depuis que je suis arrivé et je trouve que ça se passe très très bien. On a un bon groupe qui m'a directement mis à l'aise et j'ai réussi à assimiler l'école et le foot donc c'est parfait pour moi. En quoi le parcours avec l'équipe de France des U17 t'a aidé dans ton adaptation ? Ça t'a donné de la confiance quand on arrive en finale ? Bien sûr, ça m'a donné de la confiance surtout que je connaissais le groupe parfaitement. On était déjà allés en finale de l'Euro. On avait gagné le tournoi de Limoges aussi au début de saison donc je connaissais le groupe parfaitement. Je connaissais le fait d'aller en sélection, je connaissais très très bien et le fait d'aller jusqu'en finale de Coupe du Monde c'était quelque chose de grand pour moi. Ça m'a donné de la confiance, ça m'a donné des minutes aussi parce que dans cette première partie de saison j'avais pas eu beaucoup beaucoup de temps de jeu même si j'ai pu descendre en U19 et en réserve de temps en temps aussi et faire mon premier match en Ligue 2 aussi. Mais ça m'a vraiment donné beaucoup de confiance et du rythme pour pouvoir enchaîner jusqu'à présent. Il y a une grosse différence entre la N3 et la Ligue 2 et si oui, comment ça s'exprime ? Bien sûr, il y a une grosse différence. C'est pas le même défi physique, c'est pas le même défi athlétique, il n'y a pas la même concentration, il n'y a pas la même qualité technique. Tout s'accélère mais je me suis préparé à ça. J'ai bien appris aux côtés des anciens, de ceux qui avaient déjà joué et franchement ça se passe très très bien pour moi, mes premières sensations. Tu as de plus en plus de temps de jeu en plus. Bien sûr. Ça donne aussi de la confiance. Tu apprends beaucoup du coup ces dernières semaines ? C'est ça. Pour apprendre il faut jouer aussi donc je joue, j'apprends, j'essaie d'être le plus efficace et d'apporter ma paire à l'équipe. L'équipe qui a retrouvé une solidité défensive, vous restez sur deux clean sheets d'affilée, deux matchs sans prendre de but, pas contre n'importe qui, à Auxerre et contre Angers, les deux premiers du championnat. Comment tu expliques cette solidité, retrouver ça ? Changement de système aussi, le fait que vous soyez à cinq derrière maintenant ? Bah oui, on a vu qu'on encaissait souvent et on a accentué le travail sur ça. C'est vrai qu'on a changé de système, on est passé à trois. Ça favorise aussi le fait de ne pas encaisser de but. Et je trouve qu'on a cette facilité à se compenser les uns pour les autres. Même si des fois il y a des blessés, il y a un malade, il y a un petit pépin, peu importe le joueur qui joue, on sait qu'il se donnera à fond et que personne ne triche pour que l'équipe tourne au meilleur, tourne le mieux possible. Ça te donne plus de sérénité d'être à trois derrière plutôt qu'à deux en défense centrale ? Pas forcément, c'est différent. Ça ne me donne pas plus de sérénité puisque en tant que défenseur, tu te dis toujours que tu dois être serein, tu es le dernier rempart, tu te dis que tu dois essayer de que ton équipe ne prenne pas de but. C'est un système différent mais ça nous convient bien vu qu'on n'encaisse pas de but en ce moment. J'espère que ça va continuer comme ça. Guingamp, quel adversaire c'est ? Qu'est-ce que vous avez appris cette semaine de cette équipe ? On sait que ça va être un déplacement dur en Bretagne. Ils sont chez eux dans leur atmosphère, leur temps, leur région. On sait que c'est des matchs spéciaux à jouer dans ce genre de région. C'est comme pour les équipes de venir dans le Nord. Ça va être un match compliqué comme tous les matchs de Ligue 2. Ça sera une finale puisqu'il ne reste que du match et de toute façon chaque match est une finale. Donc on va tout donner pour essayer d'en tirer le mieux possible et le plus possible là-bas de ce déplacement. Tu es prêt pour ce gros déplacement en bus ? Bien sûr. Tu as fait plein de films, de musique ? Bien sûr, tout est déjà prêt tout le temps. Est-ce qu'on pense beaucoup évidemment au championnat ? On sait que la situation est compliquée. Mais en quoi vous aide la Coupe de France dans cette période difficile, le fait qu'il y a encore cette demi-finale à jouer ? Ça nous fait penser à autre chose. On sait qu'à le championnat, c'est un fait. On sait que la situation est comme elle est. Et à la Coupe, la situation est comme elle aussi. On est en demi-finale et on va tout faire pour essayer d'aller le plus loin possible. Mais pour l'instant, la samedi, on a un challenge en championnat qui nous attend. Après, à la reprise, après la trêve, on aura un autre challenge contre Saint-Etienne à la maison à 15h, qui sera télévisé en plus. Donc on se doit d'être aux deux rendez-vous d'abord avant de penser à la Coupe. Vous n'y pensez pas encore ? Vous ne dites pas qu'il y a 60 000 personnes bientôt qui nous attendent ? Non, pas encore. Il y a deux matchs importants d'abord en championnat. Et après, on pensera à ça une fois que le match de Saint-Etienne sera fini. Ça va faire du bien de couper un peu, là ? Il y a une trêve qui arrive et ça va faire du bien de couper un peu ? Bien sûr, on va se maintenir. On va continuer de travailler puisque, dans la situation dans laquelle on est, on est obligé de travailler et de travailler, de rester solide et souder ensemble. Donc on va continuer de travailler. On aura quelques jours de repos pour faire le plein d'énergie. Après, on va repartir directement au travail. Merci beaucoup Joachim. Merci.